... Ce que je vais vous présenter résulte aussi d'une réflexion qui a été menée ces derniers mois par un groupe de travail qui a été initié par l'INRA et en particulier le département environnement et agronomie de l'INRA, donc groupe de travail qui a travaillé sur l'agronomie urbaine. Donc c'est avec ces collègues que j'ai travaillé, en particulier Christine Aubry, Béatrice Béchet, Jean-Pierre Renoux, Jean-Pierre Rossi, Frédéric Ségur, Lory Dagonet qui est présente ici et Marc Sodreau, vous retrouvez leurs origines dans cette première diapo. Alors peut-être quelques généralités au départ, on est tous très conscients du fait que 50% de la population mondiale vit en ville aujourd'hui, que ce chiffre va atteindre 70% en 2050 dans les prospections. Alors bien sûr la croissance urbaine, et je pense qu'il est important de le dire aussi, elle a été et elle est autorisée aujourd'hui par l'agriculture, par les productions agricoles et par l'agriculture qui n'est pas l'agriculture urbaine. Je pense qu'il faut, bien sûr l'agriculture urbaine contribue à produire de la biomasse à la ration alimentaire, mais la croissance des villes aujourd'hui, elle est pour beaucoup due aussi à l'agriculture que je qualifierais de classique. Alors il y a de vrais enjeux de durabilité dans les villes et surtout des enjeux pour que les projets d'aménagement, l'urbanisme intègrent des questions environnementales à l'avenir et plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, même si les choses évoluent. On sait aussi que nous tous et les citoyens en général sont en attente de villes durables, résilientes, adaptées aux changements climatiques, sûres, autosuffisantes aussi peut-être. Et tout ça, ça met vraiment en exergue de grands challenges pour les agricultures urbaines ou l'agriculture urbaine, mais aussi pour les sciences du sol des villes, parce que c'est ce qui représente quand même le support majoritaire des productions agricoles en ville, et peut-être aussi pour, au-delà de l'agriculture urbaine, que ce sont des pratiques, l'agriculture, des sciences représentées par l'agronomie urbaine. Effectivement, vous voyez ici sur ces images que lorsqu'en 1960, vous aviez quelques villes de plus d'un million d'habitants représentées par les points qui sont ici sur cette carte, en 2025 et au-delà, vous aurez des villes de plus d'un million d'habitants réparties partout sur les territoires, et surtout aussi une très grande majorité des pays dans le monde où la population urbaine dépassera les 75% de la population totale des différents pays. Donc voilà, de vrais enjeux pour les agricultures urbaines, et je le dis aussi tout de suite pour les sciences du sol urbaine, et puis certainement aussi pour l'agronomie urbaine. Alors, on a tous des besoins de végétal dans la ville. Bonjour Jean-Noël ! Bonjour ! Je viens de démarrer, donc je vais vous dire que ça va bien. On a tous besoin de végétal... Alors, c'est un excès de langage de dire qu'on a tous besoin de végétal en ville. Il y a certainement des gens qui considèrent que végétal en ville amène plus de 10 services que de services, ou est plus gênant qu'autre chose, mais la très grande majorité des gens ont une attente, et montrent une attente, et font la preuve qu'il y a une attente sociale et environnementale forte. Ils veulent de la nature de proximité, ils veulent que leur qualité de vie soit améliorée, qu'il y ait une agriculture de proximité au local, et donc qu'il y ait des agricultures urbaines. Et là aussi, tous ces phénomènes induisent des vrais questionnements scientifiques, socio-économiques autour de la végétalisation des villes, et en particulier des agricultures urbaines. Alors, une quantification récente des surfaces d'agriculture urbaine, a montré aussi que ce phénomène n'est pas insignifiant. Alors, très souvent, quand vous discutez avec les gens de l'agriculture urbaine, le débat s'arrête très vite en disant, de toute manière, c'est pas avec ça qu'on va nourrir les populations. On est dans des a priori, très souvent. Alors, ici, je vous mets simplement comme référence un travail qui a été fait en 2014 sur un inventaire sur des villes de plus de 50 000 habitants, en prenant en compte 20 km d'être autour de ces villes, donc dans des approches d'agriculture urbaine, d'agriculture périurbaine. On aboutit à 456 millions d'hectares, dont 68 millions d'hectares à l'intérieur de ces villes, qui peuvent être comparés, en termes de surface disponible et utilisée pour l'agriculture urbaine, à 1,3 million d'hectares cultivés en 2000. Donc, ça représente quand même 34,9%. Et donc, c'est pas du tout négligeable. Ah, bonjour. C'est pas du tout négligeable. Donc, effectivement, rien que par les surfaces concernées, on voit très vite qu'il y a une nécessité de prendre en considération ces surfaces et surtout de mieux les étudier. Alors, qu'en est-il à ce moment-là de l'adaptation des sols dans les villes à la production de biomasse à vocation alimentaire ? Je dis ça parce que je pense aussi qu'historiquement, on a beaucoup plus étudié le phénomène social, peut-être, la production de biomasse, sans trop prendre en compte la qualité du support de la production de biomasse qu'est le sol. Alors, bien évidemment, il y a aussi aujourd'hui des développements de production de biomasse sur d'autres supports et substrats que des sols en place. Mais néanmoins, je pense que le sol reste un des supports dominants. Alors, il y a donc des enjeux pour la pédologie urbaine, mais pas uniquement pour la pédologie urbaine. Il y a vraiment une nécessité aujourd'hui d'avoir une approche pédologique, mais aussi agronomique dans les villes et plus généralement sur ce qu'on appelle, alors c'est une terminologie peut-être que certains ne connaissent pas, les suite-ma. Suite-ma, ça vaut pour Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas, c'est-à-dire des sols fortement anthropisés, fortement modifiés par les activités humaines dans le domaine urbaine, et donc de mieux connaître les sols, mais aussi d'avoir une approche agronomique sur ces sols pour produire de la biomasse végétale qui puisse rendre des services, et en particulier des services écosystémiques. Est-ce que, alors une question qui se pose, est-ce que, et je pense qu'on aura des réponses cette semaine à ces questions, je pose peut-être plus de questions dans cette première présentation que je ne donnerai de réponses. Est-ce que les sciences du sol urbain et l'agronomie urbaine sont des clés pour des agricultures urbaines durables ? Et puis, quels sont les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition, et qu'est-ce qui devrait être développé dans le futur, dans le domaine de l'agronomie urbaine et des sciences du sol en milieu urbain pour aider les aménageurs, les urbanistes, les personnes qui sont dans la gouvernance à développer la nature dans les villes, et en particulier cette nature du produit des animaux. Alors, l'agriculture urbaine, qu'est-ce que c'est ? Ce sont toute une série de pratiques que vous connaissez bien, c'est certainement ce qu'on a étudié le plus, en comparaison à l'agronomie. On a bien sûr ces agricultures qui sont définies par le fait qu'elles soient des formes d'agriculture situées dans la ville ou dans des zones périurbaines. Alors on pourra discuter de ces définitions les uns et les autres, je vous en donnerai peut-être de plus complètes ou de différentes. Ces agricultures urbaines sont aussi là pour produire des aliments majoritairement pour les villes. Elles sont qualifiées de multifonctionnelles. elles sont aussi en compétition ou parfois complémentaires pour les territoires, pour les sols, pour l'eau, pour les déchets et d'autres intrants avec d'autres activités humaines qui ont lieu dans les villes. Il y a aussi des savoir-faire multiples qui coexistent dans le contexte des pratiques d'agriculture urbaine. Des cycles qui se développent, en particulier des cycles entre la production de biomasse à vocation alimentaire et puis la gestion des déchets en milieu urbain. Ces agricultures urbaines fournissent des services écosystémiques dans une vision très anthropocentrée, certes, mais finalement on est dans le milieu urbain avec une dominante d'êtres humains qui, par la pratique agricole, finalement, attendent à avoir des services aussi. Et donc, certainement, derrière toute cette définition des pratiques des agricultures urbaines, un besoin de quantification, de hiérarchisation des fonctions et des services que vont rendre ces agricultures urbaines dans la ville et aux citoyens, aux habitants des villes. Et ça, ce travail de quantification, de description, d'hiérarchisation des fonctions et des services rendus par les agricultures urbaines, ça va certainement être un des objectifs de l'agronomie urbaine, puisque l'agronomie, c'est bien un bouquet de sciences qui permet d'éclairer les pratiques d'agriculture urbaine. Alors, les agricultures urbaines sont diverses du fait de leur implantation. des acteurs très variés qui sont impliqués dans ces agricultures, des substrats qui vont être mis en œuvre, que ce soit le sol en place ou d'autres techniques hors sol qui peuvent être mises en œuvre. Toute une série de systèmes techniques, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer tout de suite, mais on peut travailler dans des containers, sur des toits, dans des fermes urbaines, des micro-fermes, voire des fermes beaucoup plus technologiques. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, je pense qu'on aura des exemples courant de la semaine, et on pourra aussi aller sur le terrain, voir des sites où se développent ces différents systèmes techniques. Des productions variées, des fruits, des légumes, des plantes aromatiques, des champignons, des œufs, du miel, j'en passe, mais aussi des productions telles que du poisson, qui peuvent se développer, des modèles économiques qui peuvent être là aussi très contrastés, et puis des circuits de distribution qui peuvent être très variés également dans ces systèmes d'agriculture urbaine. Sans compter le fait que j'étendrai volontiers à la notion d'agriculture urbaine des sites où on peut produire de la biomasse à vocation non-alimentaire, comme la biomasse à vocation énergétique, production de fibres par exemple, sur des délaissés urbains ou des friches industriels, ou encore les concepts récents d'agromines qui peuvent se développer pour récupérer des métaux dans les sols avec des espèces végétales adaptées. Donc je pense là aussi que les agricultures urbaines et l'agronomie urbaine peuvent s'intéresser à des productions végétales en milieu urbain, périurbain, qui ne soient pas forcément des productions alimentaires. Alors bien sûr, j'en ai parlé à plusieurs reprises, ces agricultures urbaines rendent des services d'approvisionnement bien évidemment, alors je réinsiste, d'approvisionnement en aliments, mais aussi en d'autres ressources, des métaux, des fibres, de l'énergie. Des services de régulation en ce qui concerne la biodiversité, le climat, par le stockage de carbone éventuellement, mais aussi par la réduction des effets des îlots de chaleur urbains via la présence de végétation. Tout ce qui concerne l'infiltration de l'eau et la réduction des risques d'inondation, ou encore la diminution des nuisances du haut bruit. Et puis, bien évidemment, tous les services culturels qui sont en termes de loisirs ou encore de formation d'éducation des plus jeunes. Alors, j'ai à plusieurs reprises évoqué la notion d'agronomie urbaine et je vous ai aussi donné quelques définitions des agricultures urbaines. On a essayé de regarder depuis début des années 90, quelle était la part de publications internationales sur, d'un côté, les agricultures urbaines et de l'autre côté, l'agronomie urbaine. Alors, ce graphe, les échelles ne sont pas du tout les mêmes. On a une échelle pour les publications sur les agricultures urbaines. Vous voyez qu'ici, on a un cumul de plus de 5 000 articles publiés avec une croissance constante de ces productions sur les agricultures urbaines au cours du temps. L'échelle pour l'agronomie urbaine est 10 fois moins grande. Et là, si on cumule l'ensemble des articles qui traitent de l'agronomie urbaine, on n'en a que 23. Donc, on voit bien qu'on a beaucoup plus décrit et travaillé sur les pratiques que sur les concepts et la science qui intègre et qui éclaire et qui vient éclairer ces pratiques. Alors, justement, l'agronomie urbaine, elle, elle intègre aussi les sciences du sol, mais pas que. L'agronomie, ce n'est pas l'agriculture, je vous le répète, mais je pense que vous en êtes conscients. Et l'agronomie urbaine peut être proposée à ce moment-là, comme toutes les sciences qui décrivent, qui aident à comprendre et à discuter les concepts et les pratiques liées aux agricultures urbaines. Alors, ça intègre les sciences du sol. Je les ai mis en gras ici, mais c'est peut-être parce que je prêche pour ma paroisse, mais en même temps, c'est là que démarre un peu l'histoire, souvent. C'est le support de la végétation, les sciences végétales, les sciences animales, les sciences économiques, les sciences sociales, il y en a un certain nombre d'autres. Donc là, on est bien dans un bouquet de sciences qui compose cette agronomie. Et puis, aussi, toutes les spécificités urbaines qui viennent se retrouver dans des secteurs disciplinaires ou dans des domaines que sont l'urbanisme, l'architecture ou l'aménagement du territoire. Donc, vous voyez bien que la définition classique de l'agronomie, qui est regroupe sol, plante, animal, économie, sciences sociales en particulier, doit évidemment, ou devrait évidemment s'élargir à des disciplines comme des champs disciplinaires, comme l'urbanisme, l'architecture ou l'aménagement du territoire, à partir du moment où on traite de l'agronomie urbaine et des agricultures urbaines. Alors, quelles sont les spécificités de l'agronomie urbaine ? C'est qu'on a besoin de transposer certainement les sciences classiques que j'évoquais tout à l'heure à la gestion des écosystèmes urbains. En termes de sciences du sol, on va être en présence de sols un peu atypiques par rapport à ce qu'on va trouver en milieu rural, ce qu'on va qualifier d'entrosols, de technosols, de sols construits par des procédés du génie pédologique, par les nouveaux substrats, intégrant des déchets, par le fait qu'on travaille aussi parfois hors sol et qu'on puisse évoquer aussi, en plus des trames vertes et bleues, qu'on puisse aller vers l'évocation aussi d'une trame marron qui, à mon avis, si elle n'existe pas, exclue souvent toute trame verte. En termes de sciences végétales, bien sûr, il faudra prendre en compte des particularités liées à la ville, en termes de cycle de l'eau, de la qualité des sols, mais aussi du point de vue du climat urbain, donc les aspects thermiques sont très importants pour la croissance du végétal, par le fait qu'on traite à la fois d'espèces végétales à vocation alimentaire, mais aussi d'autres filières qui ne sont pas des filières de production alimentaire, bien sûr les trames vertes, et puis toutes les pratiques liées à la production végétale. En termes de sciences animales, bien là, on va avoir les petits élevages, les particularités liées au fait qu'on produise du miel, voire des piscicultures très spécifiques en milieu urbain. Au niveau économique, bon là, je pense qu'on a encore plus qu'en milieu rural des modèles économiques qui peuvent être très très variés, contrastés, des situations très contrastées aussi en termes d'accroches faites par les sciences sociales, du fait des acteurs multiples qui sont présents, et des attentes multiples, y compris sociales, qu'on a dans les agricultures urbaines. Et puis d'un point de vue de la loi, de la réglementation, bien certainement, des codes particuliers, des gouvernances particulières qui se mettent en œuvre dans les villes et en périphérie des villes, et qui amènent à des situations souvent originales, en particulier aussi du fait que dans bien des cas on puisse avoir des pollutions potentielles qui amènent à une prise en compte réglementaire qui reste encore aujourd'hui faible, mais qui va devoir se développer. Donc, l'agronomie urbaine, elle va s'appliquer finalement à des systèmes qui sont des systèmes polycycliques qui évoluent très rapidement au cours du temps, avec de nombreuses couches qui s'accumulent au cours du temps, du point de vue des différentes sciences qui vont être mises en œuvre, donc ça génère finalement des systèmes complexes. Alors, est-ce que l'agronomie urbaine, en comparaison à l'agronomie classique qu'on peut développer, qui a été développée ces derniers siècles, est une discipline en soi, peut-être, au même titre qu'on parle bien de l'agronomie tropicale, de manière très particulière, je pense qu'il faudra aussi à l'avenir développer, avec ses spécificités, une agronomie urbaine. Bien sûr, en prenant en compte dans l'agronomie urbaine, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, les aspects liés à la toxicologie, l'écotoxicologie, les sciences médicales et l'urbanisme que je citais déjà tout à l'heure. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une extension pluridisciplinaire, multidisciplinaire, lorsqu'on est dans la ville. Alors, l'agronomie urbaine, je disais tout à l'heure qu'on pourrait la qualifier aussi à cette agronomie ou à une agronomie dédiée à des sols fortement anthropisés, que je qualifiais de suite pas tout à l'heure, puisque finalement, elle peut avoir lieu sur des sols qu'on pourrait qualifier de pseudo-naturels, qu'on voit ici à gauche de l'image, qui sont assez proches, dans des forêts urbaines, dans des zones d'agriculture urbaine où les sols sont peu remaniés, à des sols qui sont fortement modifiés par l'homme, cette fois-ci, qui peuvent être plus ou moins construits d'ailleurs de toutes pièces, comme le technosol construit que vous voyez ici, ou sur les toits végétalisés. On verra tout à l'heure, je vous présenterai un travail où on a essayé de faire pousser des plantes à vocation alimentaire sur un toit végétalisé. Et puis, bien sûr, toutes les problématiques de zones de délaissés urbains, de friches industrielles, où là aussi, on peut imaginer que des formes d'agriculture urbaine se développent. Et là aussi, on voit ces derniers temps parfois apparaître des sites où on détecte quelques années après le fait que les jardins collectifs sont installés, dans certains cas, sur d'anciennes décharges ou d'anciennes friches industrielles. Alors, un certain nombre de questions se posent à ce moment-là. Pour ces villes jardinées du XXIe siècle face auxquelles nous sommes, quel est l'inventaire, la caractérisation de ces écosystèmes urbains ? Que sait-on et qu'a-t-on analysé des pratiques d'agriculture urbaine ? Y a-t-il une résilience, une vulnérabilité des cultures qui sont mises en œuvre sur ces sols en milieu urbain ? Et puis, sait-on modéliser de manière intégrée ? S'est-on évalué ces agricultures ? Donc, tout un nombre de questions, je pense, qui trouvent déjà des réponses aujourd'hui, mais qui restent très très fortes et qui posent questions et qui placent des enjeux pour les décennies à venir en silence. Alors, il y a toute une série de questionnements scientifiques. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas assez de temps. Je passerai assez vite, n'en soyez pas frustrés. Qui concerne l'inventaire et la caractérisation des écosystèmes urbains en termes de flux, de diversité de formes d'écosystèmes qui sont face à nous, de variabilité climatique, mais aussi de savoir mesurer la qualité des compartiments des écosystèmes urbains et des agrosystèmes urbains via des observatoires, via des systèmes de mesure de la qualité des sols, de la qualité des végétaux ou encore de la qualité de l'air. Alors, pour l'air, ça existe. Pour les sols, ça existe quand même très peu. Et pour la végétation, ça reste aussi à développer. De faire le lien entre les différents compartiments, en particulier via le cycle de l'eau, de développer encore plus la pédologie urbaine et de définir une typologie des formes urbaines qui va dépendre des services qu'on attend de la ville, mais aussi des 10 services éventuels. Là, il y aura des difficultés. On a déjà des difficultés en termes d'échelle d'études, de fonctions qu'on veut aborder, de choix de services, mais aussi d'interprétation historique au sein des villes et encore de cartographie ou de spatialisation des données ponctuelles qu'on peut avoir. Pour illustrer ça, je vous le programme, j'assure, que j'ai coordonné avec Jean-Noël de Consales qui est là ces dernières années. En termes de caractérisation du milieu, on a pu mettre en avant le fait que sur les sols de surface des jardins collectifs qu'on a pu étudier en France, sur plusieurs centaines d'échantillons, ici je vous donne l'exemple du plomb, on a à peu près 8% des situations où on est dans des situations d'alerte, où il faudrait intervenir eu égard au niveau de pollution dans ces sols. Et près de 40% des situations montrent des contaminations. C'est-à-dire des niveaux de pollution qui ne sont pas des niveaux d'alerte, mais néanmoins une augmentation par rapport à un bruit de fond plus naturel. Autre exemple, mais je passerai très vite parce que Sophie, Jean-Melle qui est là, on va en parler juste après, c'est la caractérisation de l'activité biologique dans les sols. Ici, moi je vais laisser Sophie en parler tout à l'heure. Tu vas en parler Sophie ? Très peu. Alors je vais en parler un peu très peu. Là on a fait des travaux qui montrent finalement sur des indicateurs de nombre d'espèces de la faune du sol, en particulier de la mésofaune. L'évolution de ces indicateurs au long du grain de l'anthropisation depuis la forêt, en passant par des secteurs agricoles, de vignes, de bergers, de zones de jardins collectifs urbains et de ces fameux suites mâles qui sont les sols urbains industriels. Vous voyez qu'on a une diminution de ces indicateurs d'activité biologique depuis la forêt vers les territoires agricoles et une augmentation significative de ces indicateurs lorsqu'on est dans des zones d'agriculture urbaine, dans des jardins collectifs, mais aussi, j'allais dire contre tout a priori, dans des sols urbains et industriels. Donc je ne vais pas trop commenter ça, mais ça montre bien qu'on est dans des situations où il faut caractériser le musul. Je crois que le temps a déjà bien passé. Je... 5 minutes encore. Merci Jérôme. La deuxième série de questions qui peuvent se poser, c'est tout ce qui tourne autour de la résilience et de la vulnérabilité des cultures dans la ville. Parce qu'effectivement, dans la ville, les plantes sont soumises à des stress climatiques, pédoclimatiques. Les plantes sont souvent sur des sols fortement remaniés, compactés, pas toujours fertiles, même si les sols de jardin sont, eux, souvent fertiles. Ils sont en présence d'un air qui est souvent contaminé et aussi de pratiques culturales qui sont parfois ou souvent faiblement adaptées à la croissance des plantes. Il y a des enjeux aussi de description de l'impact des stress sur la phénologie en termes de fréquence, d'intensité. Qu'en est-il des insectes, de la pollinisation, des maladies, des typologies de stress qu'on va retrouver en ville ? Alors, il y a des travaux qui sont menés, mais je pense qu'il y a... néanmoins, il demeure des enjeux à ce sujet-là, mais aussi dans la sélection de cultivars qui soient adaptés à ces conditions stressantes de la ville. Et puis, l'enjeu demeure aussi, même si des évolutions se sont faites ces dernières années, de redéfinir des pratiques en termes de protection des cultures ou de fertilisation en agriculture urbaine. Et finalement, mais ce n'est pas la moindre des questions, d'analyser les risques liés au transfert de polluants dans ces milieux urbains, en particulier les risques en lien avec la santé humaine. Alors, j'illustre ces quelques propos par deux aspects. On peut effectivement, je disais tout à l'heure, faire pousser des plantes hyper accumulatrices de métaux sur des sols et récupérer les métaux. Ça, c'est des concepts d'agromines. Donc, pour ça, il faut définir des itinérats inculturaux, savoir domestiquer, maîtriser ces plantes. Et puis, le deuxième exemple que je traiterai plus en avant tout à l'heure, c'est est-il possible de faire pousser des plantes à vocation alimentaire sur des sols très fortement anthropisés, sachant qu'on n'aura certainement pas le choix sur la planète dans les décennies à venir. Il va être nécessaire aussi de produire des biomasses à vocation alimentaire sur des sols dégradés. Les troisième série de questions sont autour de l'analyse et de la compréhension des pratiques. Donc, définir des pratiques d'agriculture urbaine et évaluer leur évolution. Proposer des innovations technologiques. Donc là, il y a toute une série d'enjeux. Aider par des outils d'aide à la décision et par des guides méthodologiques les gouvernants, mais aussi les individus pour qu'ils puissent réaliser des choix en étant éclairés. Et puis, bien sûr, je pense que c'est essentiel, connaître la perception qu'ont les gens des pratiques d'agriculture urbaine, donc bien une approche sociologique. Alors, cet aspect-là que je viens de traiter, c'est analyser, comprendre les pratiques, définir des pratiques. Je l'illustre par deux exemples aussi. On peut avoir des pratiques de construction de sol. Ça a déjà été fait historiquement pour construire des sols à Central Park ou encore au potager du Roi, donc on ne l'a pas inventé. Néanmoins, aujourd'hui, l'ingénierie pédologique qui peut générer de nouveaux substrats pour une agriculture ou des agricultures urbaines saines a encore des marges pour se développer, se développe beaucoup ces dernières années. Une quatrième série de questions touche à la modélisation des systèmes d'agriculture urbaine pour pouvoir évaluer ce qui est possible et prédire ce qui est possible. Donc là, c'est définir des lois qui gouvernent tous les phénomènes impliqués dans le fonctionnement des agro-systèmes urbains. Développer une modélisation intégrée qui intègre le système sol-plante-atmosphère, modéliser les cycles des éléments en milieu urbain, proposer des outils et des modèles qui nous permettent d'anticiper le développement futur des écosystèmes et des agro-systèmes urbains. Je pense qu'il faut aller au-delà de l'instantané, de la connaissance de l'instantané et de la description de l'instantané pour pouvoir prédire ce qui se passera à l'avenir. À différentes échelles, bien sûr, de la ville, du quartier, de la parcelle, et en amenant le laboratoire au terrain. Je pense que c'est des choses qui se font déjà beaucoup, en particulier via des phénomènes, des approches de sciences participatives, mais je pense qu'on devra encore développer ça plus à l'avenir. Et puis finalement, il y a aussi toute une série de questions socio-économiques que je vais passer, parce que le temps passe également, pour arriver vers mes conclusions. Pour avoir des agricultures urbaines plus performantes et durables, je pense qu'il faudra aussi de plus en plus prendre en compte la ressource sol dans le milieu urbain. Et pour cela, il faudra de plus en plus proposer des procédures d'évaluation des services rendus par les sols en milieu urbain, en particulier via des indicateurs qui dérivent de la pédologie urbaine et qui doivent servir à l'agronomie urbaine et donc aux agricultures urbaines. Pour cela, je pense qu'il est nécessaire d'obtenir et de créer des bases de données de qualité des sols en milieu urbain qui permettent d'aller vers une cartographie et vers le développement d'outils d'aide à la décision, en particulier pour l'implantation de nouvelles zones d'agriculture urbaine dans et en périphérie de la ville. Et puis finalement, prendre la qualité des sols, prendre en compte cette qualité des sols dans le développement de projets d'aménagement urbain pour pouvoir construire à l'avenir de plus en plus des villes avec des hauts niveaux de services écosystémiques rendus. Et je pense que je conclurai par ce dernier schéma où je place finalement au cœur du dispositif le sol, ces fameuses suit-mains, ces sols urbains sur lesquels on va faire pousser du végétal dans des pratiques d'agriculture urbaine qui devront bien sûr être éclairées par les sciences, donc l'agronomie urbaine, en y ajoutant et je pense qu'en particulier il sera nécessaire d'y ajouter des approches en termes d'urbanisme et je crois qu'un souhait pourrait être, et c'est qu'une seule évocation ici, on peut en avoir d'autres, de développer à l'avenir une forme d'agro-urbanisme qui prenne en compte la qualité des sols très particuliers présents dans les villes, dans les projets d'aménagement et en particulier dans les projets d'aménagement liés aux agricultures urbaines. Voilà, j'en ai fini, simplement pour vous faire une petite publicité pour un ouvrage qui est sorti récemment sur les sols dans les villes et pour vous rappeler qu'on est dans la décade internationale des sols et qu'il y a aussi des sols en ville, je vous en mets quelques images ici. Merci. Merci.